alors me revoilà pour une deuxième vidéo all puisque je vous ai présenté le papier la plaque avant mais comme ça aurait été un peu long j'ai dû faire en deux parties et donc je vais vous présenter la suite alors j'ai mis un pull une veste parce que je vous avoue et qui fait les températures ont tellement chuté on a perdu 10 degrés sur une journée une nuit à même d'ailleurs il ya plus toute la nuit il ya plus une partie de la matinée que s'acheter de 10 degrés et je vous assure que un pull est le bien bienvenue donc allez revenons nos moutons donc action je continue et donc la vidéo qui suit donc la première et je vous ferai un petit peu ce que j'avais acheté en même temps voilà donc je me suis repris des tubes de colle qui était en promo donc très intéressant la colle en stick comme ça je m'en sers assez souvent j'ai pris de la colle comme ça parce que le bout étant ce qu'il est il est pas mal c'est un petit bout comme ça et franchement pour les petites pièces ça va très bien voilà étant donné que moi en plus j'ai cassé mon butonio vous avez expliqué je l'ai cassé et je n'ai pas retrouvé de bouteilles donc je suis à court de bouteilles je me débrouille qu'est ce que j'ai j'en ai pris d'art comme ça parce que ça pour réparer les choses fragiles bon j'ai passé le top du top mais bon ça tient quand même coin donc j'en ai repris de là comme ça aussi donc toujours chez action chez action je cherchais ça et je l'ai trouvé alors normalement je pense que c'est vendu pour faire sur les appareils vous avez des appareils où on fait des trucs comme ça là des dessins des lettres ça mais moi je prends ça c'est pour faire autre chose c'est pour faire des bijoux donc j'en ai trouvé du bleu j'en ai trouvé du noir j'en ai trouvé de l'argenté j'en ai trouvé du rose et j'en ai trouvé couleur bronze je veux bien y trouver du vert mais je ne sais pas si dans le fond du vert parce que j'en ai pas vu je suis contente parce que j'ai quand même bon tous ces coloris et il ya de quoi faire c'est des cinq mètres donc c'est pas mal ensuite que je pris chez action là je vous ai fait voir des trucs qui sont pas encore nouvelle donc je vais essayer de continuer là dessus j'ai trouvé ces petites bûchettes on n'est pas obligé de tout mettre on peut très bien les démarrer et puis prendre que quelques petits brins l'année dernière j'avais fait des petites atc sur l'automne et j'avais mis des petits brins comme ça c'était super super mignon d'ailleurs je suis étonnée parce que cette année pour l'automne ils n'ont pas fait des sujets en bois des tout petits sujets en bois ils avaient fait des bouts l'année dernière cette année j'en ai pas vu peut-être que j'ai pas bien regardé je ne sais pas par contre ce que je voulais vous dire c'est que mon action aujourd'hui il était les rayons étaient blindés 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 alors encore rayon de noël je n'ai pas trouvé grand chose enfin si il y avait des choses mais rayon de noël je n'ai pas trouvé de papier parce qu'ils m'ont dit que c'était parti comme des petits pains je vous ai expliqué mais ils vont en remettre donc je vais retourner donc comme j'avais dit dans la semaine donc voilà je vous ai fait voir ces petits brindilles moi avant je l'ai ramassé dans les bois et tout ça maintenant je ne peux plus avec mon genou me permet plus de faire de longues balades donc bah j'ai j'ai pris ça en attendant que ça se remette en place voilà ensuite qu'est ce que je n'ai pas pris alors oui j'ai pris ça j'ai pris ça c'est pas pour moi ça concerne pas noël mais j'ai pris celui ci j'avais passé ça sur les halles alors je dois vous avouer franchement que le mien j'ai beau respirer il ne sent pas alors je ne sais pas les copines comment ça se fait que vos trucs sentent le mien ne sent pas du tout j'ai pris celui ci avait pas mal de coloris mais je suis restée dans les tons plutôt qui m'intéressait donc c'est dommage par contre je regrette que les feuilles ne sont pas un petit peu plus grande ça m'aurait bien plus donc j'ai pris celui ci a du noir il ya le gris il ya cela sont très joli mais j'ai l'impression qu'en fait c'est les deux mêmes coloris il me semble que c'est les mêmes mêmes coloris oui ça fait un peu marron avec des reflets sont très jolies et dans celui là il ya aussi le noir comme ceci qui fait un peu des reflets d'ailleurs et le gris qui est très joli aussi donc moi il ne sent pas c'est déjà très bien en soi on va les remettre dans la boîte ensuite je mets tout ça là parce que sinon je le place qu'est ce que j'ai pris j'ai pris temps en plus c'est pour faire ta peinture alors j'ai pris cela parce que moi j'ai les secs et cela ils sont à l'huile oui marqué là c'est ce à l'huile alors dans la boîte il ya tout ça en coloris et il ya tout ça en coloris et c'est super génial je suis trop 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 contente j'avais passé sur une chaîne et je me suis dit s'il y en a je me les prends et je suis ravie ils sont super super intéressant regardez exactement ce qu'il ya dans la boîte il y en a je crois 30 pièces j'allais dire 24 non 30 pièces et franchement tous les coloris sont vraiment représentés donc je suis super content parce que oui je fais du diamant peintique je fais aussi du coloriage je fais aussi un peu d'aquarelle que je ne montre pas dans mes vidéos parce que c'est pas mon but voilà je reste sur mes créas dans les vidéos alors on va venir un petit peu sur le rayon de noël j'ai pris ces wachis alors j'en ai pris qu'une boîte parce que moi les wachis je m'en sers pas tant que ça mais quand je vais dire je m'en sers pas tant que ça mais je n'avais rien il correspondait vraiment à noël donc il y avait plusieurs sortes il y avait quatre ou cinq modèles différents quatre peut-être je sais pas et moi j'ai pris ceux qui se rapportaient le plus quand même à noël parce que noël c'est noël quoi mais si on en a de trop on sait plus quoi en faire donc je voulais pas non plus que ça déborde de partout d'ailleurs celui là je crois que je l'ai en plus petit en deux minutes il me semble mais je l'ai trouvé quand même assez joli il y en a envoyé ici avec tous les chiffres c'est pas mal et là vous avez la petite bordure pour je testerai un parce que j'ai un petit doute quand même qu'on n'arrache pas les les rubans contre les coupes donc on verra ça qui doit être joli aussi d'ailleurs elle est mignonne comme tout la petite boîte avec le père noël donc voilà ensuite j'ai pris la tuine à la tuine j'ai pris ni vert ni bleu ni rouge j'ai pris celle ci voilà tout simplement parce que je suis encore en avoir déjà je pense verre et rouge je dois avoir de rester donc je me suis dit c'est pas la peine celle ci je la connaissais pas on peut se resservir de cette une pour autre chose que noël par exemple pour pâques ça peut très bien le faire aussi nouvel an donc c'est des tons assez neutre tout en étant brillant donc je me suis dit qu'avec une j'en avais assez j'ai pris également alors ces glitters là parce que j'en avais déjà acheté et quand j'en ai acheté il n'y avait ni le rouge ni le rose là il y en avait donc je les ai pris je les ai testés et je trouve qu'ils vont très bien par contre faut aller tout doucement pour s'en servir sinon après c'est une catastrophe mais sinon alors surtout quand vous en servez n'appuyez pas d'un seul coup tout part d'un coup vous avez une flaque ça fait voilà mais sinon ils vont très très bien donc faut aller y aller tout doucement ça j'avais pas pris la dernière fois je n'avais pas pris du tout ce sont les litres décorations et j'ai vu une dame ou personne je ne sais plus qui exactement qui en est qui écrivait vous savez au stylo colle et qui mettait ça dessus et j'ai trouvé ça super joli alors je n'en ai pas pris non plus de toutes les couleurs je veux d'abord voir ce que ça va donner et puis on verra l'année prochaine à la vitesse que ça va partir parce que à mon avis là il y en a quand même pour un moment donc il ya la couleur bronze et la couleur cette couleur ici je sais pas je veux pas dire ça fait gold c'est je vais pas dire exactement la couleur parce qu'il n'est pas marqué les couleurs il ne marque pas les couleurs c'est ça qui est un peu dommage mais là ça fait oui ça fait une bronze et celle ci je trouve qu'elle était jolie aussi plutôt que de mettre du métallique couleur métallique il faut que ça ça ressort un peu donc je vais tester ensuite les planches de tampon il y en avait quatre il y avait les quatre j'en ai pris que deux pourquoi que deux balles et sapin déjà on en a plein donc ça m'intéresse pas d'avoir des doublons des triples et des quadruples donc je préfère prendre ce qui m'intéresse vraiment par contre les petits bonhommes de neige moi j'adore j'ai les autres planches et celle ci du coup je les prise elle est très jolie là vous avez la petite lanterne qui a très bel effet j'espère qu'en tamponnage ce sera pareil et aussi il y avait la petite découpe pour le petit nœud là qui était qui m'intéressait aussi donc voilà celle ci je l'ai pris parce que c'est la première enfin l'année dernière je crois qu'ils avaient fait des des tasses comme ça mais moi je ne les avais pas eues dans mon action et comme cette année il était j'ai dit tiens je vais les prendre alors ça vous va vous paraître peut-être un petit peu ridicule je sais pas mais moi j'adore pour la cannelle la cannelle j'adore ça alors les petites tasses j'ai trouvé super joli le chocolat chaud avec son petit bâton de sucre d'orge c'est super joli et je crois qu'on peut faire de jolies décorations même ce seul là on peut le découper celui là on peut le détourer donc pareil et la petite branche de gui c'est très très rare d'en trouver et en plus on a de quoi voyez la découper et là c'est un petit point c'est tiens donc j'ai pris que ces deux planches et ça me va bien ensuite ah oui alors j'ai pris ceci moi j'ai je sais pas j'étais assez surprise parce que dans les halls j'ai entendu dire que l'année dernière j'en avais fait je ne les ai jamais vu dans mon action l'année dernière alors c'est vrai que mon action ça fait pas si longtemps que ça qu'il est ouvert peut-être je sais pas si ça va faire deux ans maintenant peut-être mais au début on avait beaucoup 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 de peine à trouver quelque chose dedans maintenant c'est vrai qu'ils essayent de suivre au maximum et c'est super bien alors les tampons je vais essayer de prendre cinq minutes pour faire voir ce sont sur le thème de noël et ça me va très bien dedans ils ont mis deux types comme ça un argenté et 1 à or couleur or après vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous moins c'est là j'ai juste pas faire trop trop de bruit mais je n'ai pas on va s'il pas trop claquer alors je regarde avec vous ce que ça contient mais c'est vrai que des fois vous mettre sur le bas des pages les petits comme ça ça peut être très bien alors ici on a une petite cloche voilà ici on a un petit flocon un petit sapin un petit bonnet lassé ça doit être un petit lutin je pense on a un petit bonhomme de neige et un petit rennes une petite enveloppe et une petite moufle un petit flocon une petite étoile là c'est un petit cerf encore un petit bonhomme de neige il y en a deux ou je me suis trompé je sais pas encore une petite chaussette avec un petit sapin ici on a du avec une petite canne à sucre sucre d'orge du moins là on a un petit traîneau une petite couronne si vous entendez taper c'est il faut des travaux un petit pain d'épices avec une petite étoile là c'est un petit père noël avec une petite boule et là c'est un petit paquet cadeau alors je ne sais pas combien il y en a dans la boîte 2 4 6 c'est pas faire de bruit 8 10 12 14 16 18 20 22 24 voilà il y en a 24 je préfère des petits tamponnages dans un joli petit bocaux comme ça au moins c'est rangé ça prend pas de place ensuite j'ai pris ceci voilà moi il ya en principe je voulais cette ce genre de déco uniquement pour les petits pingouins que je trouve super joli mais comme c'est pas vendu à part j'ai pris la boîte et finalement quand je vois ce qu'il ya dedans moi je me dis que j'ai bien fait voilà je vois un petit peu comme ça les petits personnages sapin et je crois qu'il y a des petites étoiles voilà ici six étoiles et sont là voilà voyez c'est super joli alors je crois que je vous ai tout montré là oui dedans il ya 150 pièces vous voyez il ya de quoi faire les petits enfants vont être contents parce que je veux leur randonner pour qu'ils fassent un peu de collage je leur fais un truc pour qu'ils puissent faire du collage c'est marrant il n'y a pas de serre pour ainsi si si regardez oh super oh mais c'est génial ça j'ai pas été jusqu'au fond de la boîte je regarde des fois qu'il y a autre chose que j'aurais pas vu voilà moi je crois que tu es là en fait voilà ce que contient la boîte c'est pas mal quand même un oui que c'est bien donc il ya de quoi faire si j'ai rien oublié ça c'est des petits cadeaux puis boulet tout non je crois que tu es là voilà donc ça contient 150 pièces il ya de quoi faire aussi et je trouve qu'ils sont super bien fait ils sont super c'est pas de la mousse c'est vraiment du oui carton peut dire ça comme ça c'est pas de la mousse et quoique quand on appuie un peu derrière mais c'est pas la mousse vous avez la mousse qui est très molle là qui qui va pas et je trouve ça super super sympa donc voilà j'ai pris cette petite boîte ensuite alors ensuite on va passer sur tout à fait autre chose je vais essayer quand même de pas aller plus loin que 25 minutes parce que sinon on va pas en finir alors oui j'ai pris ceci alors j'ai pris des quelques feuilles comme ça mirror alors c'est par contre je ne sais pas les coloris c'est du noir j'ai pas regardé exactement les coloris qu'il y avait à l'intérieur mais je pense que c'est le pas aussi c'est ici il ya du vert alors attendez il ya du vert il ya du mauve il ya du marron du rouge un corps et celui ci qui est je serais pas dire en fait mais bon ça me plaît assez les couleurs me plaisant c'est jaune à la joie là aussi noir jaune là c'est blanc argent vert foncé super bon ça va je suis contente parce que je crois que c'était toutes les mêmes et puis non il ya du feuille donc c'est super super intéressant j'ai craqué pour cette chose là bon j'avouerai franchement que ça moi j'en ai presque plus j'en ai beaucoup utilisé et j'ai trouvé cela sur le thème de l'automne et je me suis dit ils sont trop 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 beau donc je les ai pris voyez c'est il ya beaucoup d'animaux j'adore d'ailleurs un petit bambi là c'est un petit loire là c'est un petit hérisson un petit lapin un petit ours un niveau une chouette je sais pas trop exactement une petite souris un petit écureuil un petit renard sur le thème de l'automne on en a plein dedans donc ça me convient et de l'autre côté c'est comme ceci oui on retrouve un petit peu regarder petit renard comment il est beau en parlant de petit renard il y en a un qui s'est fait écraser sur la route là quand je suis allé à action j'avais mal coeur j'avais envie de pleurer un bébé renard franchement j'étais ça me faisait mal par contre le petit lama je ne sais pas ce qu'il fait là mais bon il est là mon petit lapin aussi là le petit escargot trop mignon ensuite j'ai pris cette planche beaucoup des thèmes d'automne je les ai trouvés magnifique regardez la petite cabane là ici le petit hérisson dans son terrier là avec les courges et tout dans le camion le petit escargot la petite cafetière enfin il ya plein 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 de trucs super joli les petits escargots là aussi et ici de l'autre côté aussi joli devant que derrière avec les petites bottes la petite marchande ici avec ses petites courges et qui courge là alors c'est super joli là je trouve qu'ils ont fait fort pour les mais comment ça s'appelle mais attendez que je dise en bosse en c'est de stickers voilà je suis coeur en fait en fait oui c'est ça c'est des stickers alors après on a celui ci qui est très joli aussi regardez l'ours ici avec la petite cabane la courge est très joli le petit fan le petit lapin le petit écureuil la petite tasse ça c'est un on en a nous par chez nous ça c'est des oh je sais plus nous les roues c'est des blaireaux c'est très très quintif les blaireaux c'est pas méchant du tout du tout et là alors là on a toujours le moi je crois que c'est le hibou je sais plus il ya une différence dans les oreilles le nounours regardez la petite dame magnifique avec la petite toit d'araignée on tire un petit peu sur le thème d'halloween le petit lapin le petit renard les petits chiffres ici voyez il est super joli aussi et après je suis alors là c'est plutôt thème couture mais moi j'ai pas trop trouvé que c'était thème couture enfin pour moi c'est encore sur le thème de l'automne parce que vous avez la citrouille vous avez les bottes là les petites écharpes la petite enveloppe c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses sur le thème de l'automne petite valise tout ça et de l'autre côté c'est comme ceci voilà avec voyez avec les petites enveloppes là c'est pareil c'est le ramassage de champignons ça c'est très joli aussi c'est une petite cabane dans les champignons un peu plus près la petite maison sous les champignons oui là ce sont des champignons ici c'est la maison des schtrouf et la petite voiture un peu genre américaine donc voilà ensuite vous voulez encore voir des choses j'ai encore des choses à vous faire voir j'ai ceci alors on a commencé par les couleurs voilà j'ai pris ces petits blocs qui font je pense ça doit faire 10 10 si je ne me trompe 10 10 alors ça j'ai pris ça c'est pour faire les fonds les fonds de d'atc ats enfin tous les trucs comme ça quoi et j'ai trouvé super joli parce que vous avez toutes les premières pages qui sont unis et toutes les secondes pages qui sont avec quelques petits motifs qui sont assez joli comme ça c'est très très joli ça ça y est voilà oui je peux pas aller trop près de la caméra parce que sinon elle va me sauter voilà donc ça c'est sur le thème rosé rosé j'aime beaucoup c'est ça c'est tendant j'ai pris en bleu qui est très joli aussi d'ailleurs il y en a plein là en ce moment car les pages comme ça une elle sont très très jolie il ya préparé vous avez les pages un peu coloré voilà avec pour mon ami audrey la mosaïque il y en a là d'ailleurs la mosaïque il y en a là aussi très jolie vous avez sur le thème amie marqué a oui marqué dessus pic bleu purple donc ça veut dire mince violé très joli aussi au pardon j'ai mes doigts qu'ils ont vite et voilà et là vous avez aussi quelques temps joli j'avais pas vu ça joli voilà il ya aussi quelques petites colorées vous avez le vintage attendez avant on fait les couleurs on a le turquoise donc en vert toujours aussi joli j'adore ils ont fait du vert cette année ils ont fait mon souhait je demandais du vert il y en avait jamais maintenant il y en a voilà donc un peu plus voilà après donc on a le vintage aussi avec des donc pareil c'est plus le marron vintage marron beige voilà leur vintage ça nous évitera de couper dans nos grands blocs quand on a besoin d'un petit morceau tandis j'ai vu quelque chose là ça c'est joli aussi ça oh c'est très joli j'ai vu là il ya des petits chevrons très joli aussi les petits chevrons je suis pas chevrons mais il y en a des qui sont très bons et après vous avez sur black and white je regarde un petit peu alors là c'est plutôt les tons gris blanc et noir encore que du noir il n'a pas tant que ça là peut-être c'est peut-être pour ça qu'ils disent black and white aussi pour les bouchons à mon truc là les plumes bon tu pourras pas voilà donc ça c'est les petits carnets je crois que j'ai pris tous les coloris il y en a 6 2 4 6 et pour finir parce qu'il faut bien qu'il y ait une faille quand même alors j'ai pris ceci les die cuts savez les 3d qu'on fait là je les ai trouvés magnifiques ils sont super joli donc je vais vous faire voir dans mes préférences dans mes préférences alors c'est pour faire vous savez c'est pour faire les 3d comme ça on peut aussi faire comme on va dire ça comme ça alors je vous les fais voir voilà donc avec beaucoup d'animaux cette année j'ai bien aimé thème de noël bien sûr sont des choses que je n'ai plus non plus d'ailleurs voyez il ya beaucoup de c'est beaucoup de choses comme ça là c'est très 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 joli celui-là est magnifique en plus je sais pas si vous allez voir mais il ya un peu de folle dedans de froid voilà petit lapin voilà j'ai fait été vite fait sur place et après je me suis dit non ils sont pas mal je vais alors il y en avait d'autres que je n'ai pas pris vous les restez sur ce thème là celui là les magnifiques et j'adore 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 voilà il ya chaque fois vous avez le modèle pour faire votre petite carte que vous pouvez prendre d'ailleurs pour mettre sur autre chose sera un qui une atc pour mesurer pourquoi pas ça peut marcher voilà vous l'avez comme ça hop parce que à chaque page vous le retrouvez comme ça donc si ça peut se faire pourquoi pas avec le canwell le hérisson ensuite on a celui ci cette année je suis beaucoup beaucoup dans les animaux là avec la petite maison où il est super joli aussi le petit renard oui une petite atc comme ça je sais pas si ça pourrait se faire d'ailleurs je regarde elle fait 5 un peu plus de 5 sur cette nuit où je vais voir ne me prenez pas mon idée regardez ça c'est un petit point d'eau c'est étoile là les carrés pour un atc ça fait plus dur à c'est coller celle-ci elle est rigolote voilà moi je trouve qu'elles sont vraiment beau ces petits blocs là je suis toujours là j'adore ça c'est liseau comme ça moi j'aime bien ça ça on dirait un grand duc petit sapin petite chaussette on a encore celui ci qui est très joli aussi avec la de doge donc le petit sapin la petite bougie les petits yeux espèces de petits lutins avec la lanterne comme ça c'est très joli très très joli là avec un cerf blanc les petits moineaux ici vous les voyez pas ils sont là ils se cachent les petits moineaux après qu'est-ce qu'il y a ça c'est un c'est pas l'orinal mais c'est presque pareil je sais plus le nom oh ça c'est joli aussi ça toujours avec les petits bonhommes là avec les cerfs magnifique hein ils sont magnifiques hein ils ont fait fort chez action parce que je trouve qu'ils sont partis dans des tons assez doux moins criards moins violents et franchement je pense qu'on en avait besoin moins et celui ci qui est un petit peu plus classique je vais dire en soit classique non c'est pas classique il est deux ans quand j'ai lié je sais pas j'arrive pas à trouver le mot voilà mais pas moi j'aime j'aime bien mais il est plus pour offrir par exemple une carte à des personnes plus âgées on va dire oh le renard comme il est beau le renard il y a toujours un peu de folle et c'est très joli le petit tableau là ah comment ça s'appelle ces bestioles là ? un élan voilà c'est des élan un orignal ça c'est dans l'amérique là bas je sais pas trop là non c'est où au canada là c'est un élan voilà avec là regardez comme c'est joli eh ben oui fallait bien que je dise des bêtises ça c'est avec l'ours il est beau aussi là l'ours ouais il est joli avec les bûches nous on a fait rentrer ça y est notre bonne on l'a rentré là et je crois qu'on a bien fait la tasse est magnifique ça c'est joli comme tout et voilà je crois que je vous ai alors j'avais encore d'autres choses à vous montrer mais bon là franchement je suis à 33 minutes donc ça fait déjà pas mal et donc ce sera pour une prochaine vidéo peut-être que je vous montrerai j'ai acheté des coloriages je ferai peut-être une spéciale un spécial all coloriages c'est possible là parce que j'en ai acheté quelques-uns ils sont très très jolis d'ailleurs et ah oui non je vous ai pas montré ça aussi je les ai trouvés ces petites plaques alors ce que je ferai aussi je vais faire une vidéo avec des échanges que je voudrais faire contre des plaques que je n'ai pas trouvées voilà peut-être que vous l'aurez déjà vu je la mettrai peut-être avant cette vidéo là d'ailleurs on verra bien et bien écoutez j'ai passé un très beau moment à vous montrer tous ces superbes choses que j'avais trouvées maintenant il n'y a plus qu'un là en ce moment j'ai fait un peu un peu quand même de folie chez Action mon mari m'aidant un peu aussi parce qu'il m'a payé ma plaque lumineuse la grande je suis tellement contente donc je vais vous laisser il va falloir se retrousser les manches et puis bosser quoi quand même surtout que là je suis sur les copines les choses que je dois envoyer aux copines il faut vraiment vraiment que je alors je le fais je le fais hein mais comme je fais 36 000 choses en même temps je prends un peu de retard voilà et cette année Audrey je vais essayer de ne pas oublier ton anniversaire je te promets Audrey je vais essayer de ne pas oublier ton anniversaire la honte l'année dernière ça ne m'est pas sorti d'esprit je te le dis alors sur ce je vais vous laisser je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bisous bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501